Musique ... ... À Montargis, notre engagement, c'est quoi ? C'est la maison Feuillette. C'est plus de 100 ans, 100 années qui sont passées depuis que cette maison a été créée avec l'isolant paille, toujours opérationnel aujourd'hui. Musique ... Avec le centre de formation construction paille, nous avons la possibilité de former à l'utilisation de ces matériaux, à l'utilisation de la paille, et ce sont des formations qui sont des formations parfois pour des demandeurs d'emploi. Déjà, un certain nombre de personnes sont formées. Avant la fin de leur formation, elles trouvent des débouchés, elles trouvent de l'emploi. C'est donc un nouveau développement, bien évidemment environnemental, mais aussi un nouveau développement social. Musique ... Donc au CNCP, et merci à toutes d'être venus. Le 13 novembre, qui prend l'avance sur une date de signe de pro-mémoire, sera pour notre assume la date de l'aboutissement d'un long processus commencé en 2017, lorsqu'ils ont postulé un projet européen Côte-Cro. Musique Et puis aussi un grand merci à nos trois salariés, nos deux co-directrices, Fabienne, Stéphanie et une petite nouvelle, Labra, Marlène. Voilà. Merci à l'équipe du CNCP pour l'invitation à cette inauguration. Un mot, quand même, qui peut caractériser votre travail, c'est détermination. Mais quand c'est en action, quand c'est sur le terrain, quand c'est un projet interrégional, direct, ça veut dire interrégional, quand cinq pays sont engagés dans plus de 14 actions, à ce moment-là, on se dit, c'est concret. La transition écologique, elle est forcément pourvoyeuse d'emplois. L'ADEME parle d'un million d'emplois à créer dans la transition écologique. Donc forcément, ça va revenir complètement revoir tous les métiers, mais aussi en créer de nouveaux. Donc la région, là-dedans, elle a une fonction d'anticipation, c'est-à-dire d'être en capacité de prévoir un peu les besoins de compétences qu'il y a sur le territoire, et puis de mettre en lien, de mettre en mouvement l'ensemble des acteurs et de la formation et des acteurs professionnels. Pour les matériaux biosourcés, nous avons cherché à les utiliser à différents niveaux. Donc il y a bien sûr la paille qui compose les murs de la partie neuve. Mais pour la partie réhabilité, comme là les murs sont moins épais, on a utilisé d'autres techniques, on a utilisé de la laine de bois, on a utilisé de la cellulose aussi et de la ouate de coton. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...